Musique de générique 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 doudoune et demain on verra voilà qu'est ce que j'ai fait donc pendant tout ce mois j'ai fait j'ai repris le pont tout ce qui est le bois nettoyage des grisants et et bougeport enfin qu'appelle ça c'est saturateur voilà j'ai changé tout vraiment courant j'avais fait une partie l'année dernière j'ai fini cette année là je suis en train de reprendre le fameux panneau de pont j'ai déjà repris l'année dernière mais ça n'avait pas bien tenu donc je suis reparti à zéro et donc là il ya une couche d'après et ensuite on mettra deux couches de peinture en espérant que cette fois ça tient correctement c'est vraiment une galère c'est triptyque bon enfin ça va c'est pas c'est pas trop grave voilà sur le pont voilà j'ai sorti là pour faire de la place à l'intérieur j'ai sorti la passerelle j'ai fait des housses de winch avec la petite machine à coudre voilà là je viens de reprendre les panneaux de descente donc 6 couches de vernis cette fois ça tiendra plus longtemps que la prochaine fois et puis que la fois dernière et puis sinon 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 à l'intérieur donc ce qu'il me reste à faire c'est reprendre l'escalier donc là j'ai tout pensé puis je vais mettre six ou sept couches de vernis parce que c'était comme le parquet c'est quoi alors on peut le parquet mais bon voilà ben là il ya tout le stock les outils et puis il reste à équiper déshiverner le bateau entre guillemets mettre les voiles bimini capote voilà la chambre d'amis elle est prête à recevoir si quelqu'un veut venir me voir voilà ça j'ai reçu ça hier c'est des roues je vais vous montrer c'est des roues avec une main ça peut être facile c'est des roues pour le pour l'annexe au rétractable parce que bah parce que parce que comme j'ai toujours des problèmes à l'épaule ben j'adapte tout le bateau en fonction de ça voilà donc l'imprimante est revenu qu'est ce que j'ai fait à l'intérieur ah oui si ça c'est pas mal ça je vous conseille c'est ici là vous avez un thermostat ce que le thermostat électromécanique l'habitable là de de frigo bottes là ça vaut 50 balles c'est foutage de gueule et en plus ça aucune précision donc je vous conseille le jour où ça claque de le changer vous acheter un thermostat électronique comme ça qui est bien plus précis ça marche génial et le frigo se met en route bien moins souvent qu'avant parce que plus précis vous faites votre réglage comme vous avez envie et pas trop compliqué à installer donc voilà tac 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 qu'est ce que alors là la révision moteur est faite donc c'est tout prêt à aller à l'eau j'ai aussi démonté le coude d'échappement et nettoyer donc le bosse ouvrier dans mon état c'est un petit peu galère à faire et puis et puis bah toute la révision moteur donc à sec il faut jouer avec un tuyau d'eau plus que moyen mais bon ça fait voilà et puis après ce qui c'est le cockpit parce qu'il y avait des petits éclats des petits trous alors là par exemple il y en a un mais ça se voit pas il y en a un autre ici ça se voit pas non plus donc ça c'est vachement bien un oly ouais tu dis bonjour à la caméra oui et donc de nouveau l'escalier de meunier pour oly et puis voilà donc là tout l'anti fouling a été poncée là je suis en train de faire l'anti fouling sur les listes puisque l'année dernière ici parce que l'année dernière j'avais pas mis j'avais rien mis parce que comme c'est très partagé et donc j'ai vu le résultat et là cette fois je fais un anti fouling spécial et lisse et on verra ce que ça va donner voilà donc bah là il n'y a plus qu'après à faire l'anti fouling sur toute la coque donc là je l'ai vraiment beaucoup plus poncée que l'année dernière pour la rendre bien lisse et puis surtout aussi j'ai fait le le polishage de la coque et là cette année j'obtiens un résultat qui est quand même très sympa même là si elle est en train de se salir ce qu'entre le vent machin si tu es mon bel air mais ça brille alors que l'année dernière ça brille mais c'était pas des des sortes de trucs blanchâtres voilà j'ai changé ah oui si parce que j'avais une mauvaise réception à is l'année dernière j'avais je j'obtenais une réception à 4000 alors que l'antenne est neuve l'aïs est neuf et donc ça me gonflait donc ce que j'ai fait avec mon fils ben on a repassé du coup les deux câbles d'antenne d'antenne télé et antennes vhf on a tout tout changé c'est un peu galère et et puis maintenant ben l'aïs il a une portée à 25000 donc ça c'est juste top voilà le le petit tour j'ai polishé aussi tout cockpit ce que j'ai pas fait depuis que j'ai acheté le bateau et ce qui fait qu'il va s'encrasser moins vite je me dis juste moins vite voilà allez à plus tard vérifier le coude d'échappement c'est lui donc on va le démonter et puis regarder dans l'état où il est donc pour commencer on vendez ce tuyau bon je vous ai pas montré la suite parce que je tombe en panne de batterie et puis bon ça aurait été trop long bon le coup de enlever c'est un peu costaud mais alors à remettre c'est une galère il faut il faut chauffer le tuyau d'échappement parce qu'il est super rigide et après en chauffant ça c'est un petit peu plus souple vraiment très peu mais ça permet de remettre le coude donc là le coude en bon état il était très peu qu'elle est menée j'ai quand même changé le joint donc voilà ça c'est fait on 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 Voilà la rénovation de la coque, là cette année je suis content, c'est la dernière je ne suis pas satisfait, mais là j'ai bien récupéré le bleu profond d'origine, un miroir, ça c'est chouette, le problème c'est que sur bleu ça dure jamais très longtemps, voilà, le bleu de côté reste à faire, il est fait à moitié, j'ai mis le produit mais on ne voit pas trop là, mais il y a tout le polish à faire, voilà, ça brise déjà pas mal mais il faut mettre le polish pour que ça dure, voilà c'est fini, pas comme neuf mais pas loin c'est fini donc Musique Bon ben voilà, là on fait la queue pour prendre le bac. Et on devrait pouvoir traverser le Rhône ? Ouais le Rhône je crois. Allez, on va tout de suite. Hop. Voilà. Et là, on va monter sur le bateau. Et voilà, on y est. Drôle d'impression. On voit le paysage bouger, là bas au fond. Mais on ne fait rien. Ça fait tout drôle. C'est tout bizarre. Voilà les cadeaux du jour. Des rouleaux de sacs pour mettre sous vide. Les aliments. L'appareil pour mettre sous vide. Voilà. Ce qui va permettre de conserver les viandes, les poissons, tout ça un peu plus longtemps. Ici, un baudrier pour monter au mât tout seul. Le reste gelé. Tout ce qui est gris, gris, poignée pour monter ainsi de suite. Pédale et autres. Et le faire repasser de voyage qui va dans sa petite sacoche. Qui se plie. Je ne sais plus comment. Mais qui se plie. Voilà. Ici. Tac. Ça devient tout petit. Vous voyez ma main. Il est grand comme ma main. Il fait vapeur. Vachement bien. Et oui. Ce n'est pas parce qu'on est en bateau qu'on ne doit pas repasser ses chemises. Je dis bien que les chemises. Voilà. Donc. Les cadeaux du jour. Voilà. Un premier à l'eau. Antekoum. Avec Patrick. Qui part tout seul. Rejoigne sa femme dans douze jours. Et là, c'est la mise à l'eau. On va lui donner un petit coup de main. Surtout qu'il faut qu'il monte au mât. Et voilà. C'est parti. Voilà. Canamansi qui va partir. Mise à l'eau. Ça y est. Canamansi. Il est en train de se lever. Ça y est. On bouge là. Ça y est. Il s'en va. Voilà, télécommande du travel de fonction de vue, donc le monsieur il est dessus Voilà on traverse la route on s'est fait un bateau on fait un camion, une voiture on traverse la route Et voilà, il arrive dans la darse et on a mis à l'eau voilà la descente et on a mis à l'eau et on a mis à l'eau et on a mis à l'eau et on a mis à l'eau